Le FIJ, Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, est en colloque à Abidjan. Ce forum vise à favoriser les échanges entre États africains en matière de bonne gouvernance. Une vision que partage le gouvernement ivoirien. Le dixième colloque accueille une trentaine d'institutions qui s'attellent à promouvoir la bonne gouvernance. Pour l'inspecteur général d'État, ces assises restent une opportunité de partage d'expérience pour les pays membres. La question de la bonne gouvernance est au cœur de la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Permettez-moi donc de me féliciter des grands pas, ou plutôt des bons qualitatifs réalisés par la Côte d'Ivoire sous l'égide et la conduite du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Lui, dont le souci est de faire entrer la question de la bonne gouvernance dans les habitudes de ses concitoyens, au point d'en faire un réflexe de gestion. Plusieurs panels meublent ce dixième colloque. Entre autres, les normes internationales d'audit, la lutte contre la fraude et la corruption. La bonne gouvernance et la recherche permanente de la performance du secteur public apparaissent aujourd'hui comme une nécessité pour fournir le meilleur service aux citoyens et pour atteindre les objectifs de développement de nos pays. Il est de ces faits de la responsabilité des institutions supérieures de contrôle et particulièrement des inspections générales d'État de s'assurer, à travers les missions d'audit, d'inspection et de contrôle, de la qualité de la gestion et de l'interne des objectifs par les institutions publiques. Le vice-président Thiemoko Mélietta Kone, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, salue l'engagement du FIJ à promouvoir et consolider la bonne gouvernance sur le continent. La Côte d'Ivoire considère que ces assises sont d'utiles occasions de découvertes mutuelles et d'échanges, en vue de trouver les solutions les mieux adaptées à la question de la responsabilité des structures publiques de contrôle interne face aux grands défis des États africains en matière de gouvernance. Et le thème général de ce colloque épouse bien cette problématique. En effet, le continent africain, de façon générale, subit l'impact des mauvaises pratiques de gouvernance. Partant de ce constat, les institutions supérieures de contrôle ont un rôle majeur à jouer, tant dans le contrôle du respect des normes que dans l'apport de valeurs ajoutées. Et pour cette raison que son Excellence le président Alassane Ouattara a toujours mis l'accent sur la nécessité de développer une administration plus performante et plus engagée. Il s'agit ainsi pour l'administration ivoirienne d'opérer un changement radical pour devenir un puissant instrument de développement au service du secteur privé, des régions et des citoyens. Gouvernance, performance économique et évaluation des politiques publiques. La thématique retient l'attention des participants. Des recommandations seront faites à l'issue des travaux pour la promotion de la bonne gouvernance. Le FIGE est une organisation panafricaine qui regroupe 21 États africains. Son objectif ? Développer les métiers de l'inspection générale d'État, d'investigation d'audits et d'évaluation des politiques publiques. Le dixième colloque du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées marque le début des festivités du 62e anniversaire de l'inspection générale d'État de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada